Quel événement, survenu il y a 125 ans, symbolise la naissance du Canada en tant que nation moderne? Novembre 1885. Des hommes sont rassemblés dans une clairière près de Revelstoke, en Colombie-Britannique. Ils veulent voir Donald Smith, le directeur du Canadien-Pacifique, planter le dernier crampon du chemin de fer pancanadien. Maladroit, Smith tord le crampon. En fait, ce n'est même pas le vrai crampon. Le crampon officiel en argent devait être livré par le gouverneur général en personne qui a été rappelé à Ottawa. Smith enfonce un deuxième crampon. C'est réussi. L'Est et l'Ouest sont enfin reliés. Fini la peur de voir la Colombie-Britannique quitter le Canada et les prairies se fusionner aux États-Unis. Après tous ces efforts, on remplace le crampon par un autre, de crainte qu'il ne soit volé par les chasseurs de souvenirs. Où est donc passé le dernier crampon de fer? Mystère. Certains disent qu'on l'aurait donné au président du bureau des brevets. D'autres, qu'il aurait été transformé en bijoux. Ou qu'il serait exposé dans un musée national. Où qu'il soit, ce crampon a servi à joindre les deux rubans d'acier qui unissent la nation. Pour en savoir plus sur le dernier crampon, visitez musievirtuel.ca et cliquez sur Histoire de savoir. Dites-nous pourquoi cette histoire est importante. Histoire de savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501